Quand on voit par exemple là de vos clichés avec Sheila et Sylvie Vartan en Bécassine dans une ferme, est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait prendre Jennifer et Garou déguisés dans des lieux aussi insolites ? Non mais Garou en gonzesse en plus ça serait difficile. Mais non, ce qu'il y a c'est que vous voulez, c'est qu'à l'époque, je peux les appeler directement, il n'y a personne entre eux et moi, ou elle et moi, je leur dis qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine, je vais aller à la campagne avec vous, je vais vous déguiser en Bécassine et puis après on ira déjeuner. Parce que ce qui comptait c'était d'abord le déjeuner, je vous signale. On était là pour se marrer. C'est ça la grande chance que j'ai eue. Aujourd'hui, si vous essayez de faire ça avec Zaz et Mylène Farmer, vous avez je ne sais pas combien de gens entre elles et vous. Sans savoir que ça aurait un jour de l'intérêt, je suis ravi que ça en ait, mais vraiment je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'on sent sans doute dans ces photos, c'est qu'effectivement, il y a une fraîcheur. D'abord moi je voulais les mettre en valeur tous et puis bon, ils étaient tous jeunes, ils étaient tous beaux, ça aide aussi beaucoup quand même. Et puis, vous voyez, pour James Brown par exemple, je devais avoir un rendez-vous de un quart d'heure avec lui, j'étais venu de Paris dans le Connecticut. Le mec, il me voit, il me trouve sympa pour d'autres raisons trop longues à expliquer, il m'a gardé huit jours. Bon, ça n'est pas inimaginable aujourd'hui. Demandez aux photographes quand ils vont à Cannes faire un, quand ils ont quatre minutes pour faire la photo, ils sont contents déjà. Je pouvais aller sur la scène derrière Mick Jagger ou Johnny, moi ça n'avait aucun problème pendant tout le concert.